Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de sport et notamment de reprise sportive. Comment se motiver, comment réussir à prendre cette routine sportive, où trouver aussi un certain nombre de ressources, comment éviter les blessures. Tout ça on va l'aborder aujourd'hui en vidéo. Juste avant de vous partager mes astuces, je tiens à vous parler de Loop qui sponsorise cette vidéo. Loop c'est une marque de culottes menstruelles qui vient juste de sortir toute une gamme de culottes de règles spécialement dessinées pour le sport avec des tissus techniques, respirants, sans couture et dont je vais vous parler un peu plus en vidéo. Je vous conseille de rester jusqu'au bout parce qu'il y a un code assez sympathique. C'est parti pour mes 8 astuces reprises sportives. La première astuce pour réussir à se remettre au sport c'est d'y aller progressivement. Et y aller progressivement ça veut aussi dire réussir à incorporer un petit peu plus d'activités physiques dans ton quotidien sans pour autant aller passer deux heures à la salle tous les deux jours. De cette façon tu vas réhabituer progressivement ton organisme à dépenser de l'énergie, à faire un effort physique, tu vas également te remettre à solliciter tes muscles, tes différents muscles, et parfois même que tu vas te rendre compte que certains n'ont pas été utiles depuis très longtemps. Et ça sera forcément beaucoup moins difficile par la suite de te remettre à une activité sportive spécifique qui va te demander encore plus de force, encore plus d'énergie, et qui va probablement te laisser encore plus de courbatures. Pour introduire un peu plus d'activités physiques dans ton quotidien sans parler nécessairement sport, on va tout simplement penser à marcher plus, ça peut vouloir dire descendre une station plus tôt, ou monter une station plus tard dans ton bus, dans ton métro, ou carrément faire tout ton trajet à pied si d'habitude tu le faisais en voiture et qu'il n'était pas si loin que ça. On peut penser également au vélo, si jamais vous avez un trajet de 3-4 kilomètres, ça se fait sans aucun problème. Et en plus de ça, ça sera meilleur pour l'environnement, donc c'est tout bénef. Avant-dernier grand classique, on va évidemment plutôt préférer prendre les escaliers que l'escalator ou l'ascenseur. Quelque chose d'un peu moins connu que vous pouvez également utiliser, notamment si vous travaillez de chez vous, et que donc par conséquent vous marchez beaucoup moins qu'avant, vous pouvez acheter des élastiques, vous savez les bandes de résistance, ce sont des gros élastiques assez épais, avec plus ou moins de résistance, que vous pouvez passer aussi bien aux bras, qu'aux pieds, qu'aux jambes. Personnellement, j'ai découvert cette astuce au début de l'été, et elle m'a été plutôt utile. Ce qui est assez drôle, c'est que c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément deviner. Je portais un élastique au niveau des cuisses, donc qui englobaient mes deux jambes, sous mes robes, donc à chaque fois que je marchais, je fournissais un peu plus d'effort que pour un pas normal, et l'air de rien, mis bout à bout sur la journée, on voit la différence. Je peux vous dire que j'avais des courbatures le lendemain, alors que je n'avais rien fait de spécial, à part de temps en temps me lever et marcher. Je trouve que c'est vraiment une bonne astuce, dans le sens où ça coûte très peu cher, c'est super facile à trouver, vous n'avez absolument pas besoin de changer votre quotidien, juste vous enfilez l'élastique par-dessus vos vêtements, et c'est tout. C'est assez extraordinaire. Et au-delà de ça, c'est un truc qui vous sera toujours utile, si à un moment vous voulez faire du renforcement musculaire, et que vous avez besoin d'un peu plus de résistance en face. La deuxième chose que je vous recommande de faire, si vous souhaitez réintroduire une pratique sportive régulière, et qui dure dans le temps, et que vous ne vous laissez pas tomber au bout de deux mois, et encore deux semaines, c'est de trouver quelque chose qui vous plaît. Et pour ça, rien de mieux que de varier un maximum d'activités, si vous n'avez pas déjà une idée de ce qui vous fait du bien, et de ce qui vous motive en fait. Moi personnellement, j'adore danser, donc j'aime bien me faire des petites sessions de danse, j'adore le yoga, donc j'aime bien rajouter ça aussi à l'intérieur de ma pratique, mais ce sont des choses que j'ai pas forcément découvert tout de suite. J'ai découvert le yoga, j'étais déjà adulte, donc n'ayez pas peur de tester et de découvrir des pratiques que vous auriez jamais touchées ou envisagées précédemment. J'ai fait un cours d'initiation au golf, j'aurais pas cru que ça me plairait, j'ai bien aimé, voilà, ça peut être une nouvelle activité à développer. Et je sais que vous êtes plusieurs à aimer danser, et que vous pensiez pas que ça serait quelque chose qui vous ferait autant de bien, y compris en activité un peu plus physique, puisque je vous avais proposé des petites sessions de danse dans mes différents challenges, celui de cet été et celui de la rentrée. Vous êtes plein à m'avoir fait des retours super positifs là-dessus, si jamais vous avez pas encore participé à ça, n'hésitez pas à essayer, vous allez voir que ça va vous faire beaucoup de bien. Troisième astuce, je vous recommande très fortement, si c'est possible par rapport à vos employés du temps personnel, parce que, bon voilà, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, mais je vous recommande d'essayer de pratiquer plutôt le matin, puisque c'est le moment où on a le plus d'énergie, et où ça sera le plus simple pour vous en fait à vous motiver. Si vous avez une pratique sportive vraiment tardive, ça peut au contraire plutôt vous réveiller, et vous risquez d'avoir du mal à vous endormir. Donc si vous pouvez absolument pas pratiquer le matin, et que vous êtes donc par conséquent obligé de faire votre sport, plutôt en fin de journée, essayez de ne pas le mettre trop tard, de façon à avoir un meilleur sommeil, et en tout cas à ne pas rencontrer des difficultés d'endormissement, qui n'auraient pas lieu d'être. Et si jamais vous n'aviez pas réalisé que peut-être ça venait de là, j'espère vous avoir donné une piste d'exploration. Quatrième astuce, et elle va un petit peu de pair avec la précédente, pour réussir à tenir dans le temps, c'est important de mettre en place des routines. Alors ça veut pas dire que vous devez faire absolument le même sport tous les jours, mais par contre essayez de faire en sorte que ça soit à peu près toujours des durées cohérentes, à à peu près toujours le même moment de la journée, de façon à avoir le moins possible de freins, en fait, psychologiques. Quelque chose qui est devenu routinier, c'est quelque chose que vous avez assimilé dans votre quotidien d'une telle force que vous n'avez plus aucune barrière pour le faire. C'est par exemple se brosser les dents le matin et le soir, c'est par exemple, vous sortez du lit, vous faites votre lit, tout ça ce sont des routines. La première fois que vous l'avez fait, quand vous étiez plus jeune, ça vous a demandé un certain effort, et à force de le répéter, c'est devenu très facile. Le cerveau sait que telle action engendre telle conséquence, et donc ça se met en place tout seul. L'objectif, c'est de réussir à mettre en place le même système pour votre séance de sport. Créer une routine, c'est pas forcément facile. Trouver un créneau horaire qui vous convient, ça l'est. Donc ce que je vous propose, c'est si vous avez des difficultés pour créer votre routine sportive, ce qui se comprend totalement, surtout si vous n'avez pas d'expérience précédente en termes de sport, ou de pratique sportive avec des profs, etc. C'est de suivre des routines déjà existantes, qui sont hyper nombreuses en ligne, et pas forcément payantes. Par exemple, il y a quelques mois, j'avais décidé de suivre des routines sportives que Chloé Ting avait créées. Chloé Ting, c'est une youtubeuse fitness qui est hyper connue sur YouTube, qui doit avoir quelque chose comme 20 millions d'abonnés, pour vous donner une idée, et qui crée très régulièrement des programmes plus ou moins ciblés, qui durent entre deux semaines et un mois, où vous avez en fait vraiment votre programme quotidien, qui est accessible en ligne, gratuitement, avec à chaque fois un renvoi vers une vidéo d'échauffement, de renforcement abdo-fessier, de HIIT, quelque chose un peu plus cardio, des étirements aussi, y compris jour de repos. Voilà, vraiment tout est inclus. Donc vous avez juste à suivre votre petit programme, à vous dire, ok, jour 1, c'est ça et ça, jour 2, c'est ça, ça et ça, jour 3, c'est repos, etc. C'est super pratique. Si vous n'avez pas envie de passer des heures et des heures à chercher et à concevoir votre propre routine, allez les trouver auprès de personnes dont c'est le métier. Un excellent point avec les routines de Chloé Ting, c'est qu'elles sont accessibles gratuitement. Et moi j'avais adoré, d'ailleurs je pense que je vais en refaire. Alors évidemment, parler de routine, c'est bien beau, mais c'est pas si facile que ça en pratique, en particulier si vous êtes menstrué, tout simplement. Parce que vous pouvez avoir mal, vous pouvez avoir des crampes, mal au dos, mal aux articulations, évidemment mal au ventre, vous pouvez également avoir des migraines, ou tout simplement des baisses d'énergie énormes, à tel point que vous êtes lessivé. Ça fait partie de votre cycle, c'est quelque chose qui est dommage, qui impacte pas tout le monde de la même façon, évidemment, mais qui est quand même existant et normal, dans une certaine mesure en tout cas. Ce qui est important dans ces cas-là, c'est d'adapter évidemment votre pratique sportive. Si vous êtes lessivé vraiment au bout de votre vie, vous allez pas vous faire une séance de HIIT de 25 minutes, on est bien d'accord. Vous allez plutôt partir sur une bonne grosse séance de yin yoga, ou même de yoga avec des postures ciblées, qui vont vous permettre d'atténuer un petit peu les douleurs de règles. Il y a des postures qui soulagent, ça existe. Vous pouvez aussi tout simplement décider que c'est un jour où vous allez marcher. Vous avez le droit de lever un petit peu le pied, surtout si vous vous sentez pas bien. La deuxième chose, c'est de porter des protections hygiéniques, des protections périodiques, qui vous correspondent et qui vous permettent de ne pas vous rappeler constamment que oui, vous avez vos règles. Personnellement, je vous recommande à 1000% tout ce qui est culottes de règles, et il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que vous avez seulement besoin de deux culottes par jour. Une pour la journée, le soir vous changez, vous rincez, et vous rincez au passage votre culotte, et hop, vous en enfilez une autre pour la nuit. La deuxième, c'est que ça change rien en fait à votre journée classique, juste au lieu de mettre une culotte normale, vous mettez une culotte de règles, et c'est tout. La troisième, c'est que par conséquent, ça vous rappelle pas continuellement que vous avez vos règles, puisque vous avez pas besoin de vous dire « Ah oui, attends, ça fait une, deux, trois, quatre heures, il faut peut-être que j'aille changer mon temps pour machin, truc bidule. » Il n'y a vraiment pas de soucis, ça fait une charge mentale en moins. Et la dernière, c'est que c'est à la fois beaucoup plus écologique, puisqu'il n'y a pas de déchets, et économique sur la durée. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la marque Loop. La première raison, c'est qu'ils ont des culottes de règles classiques, mais jolies, vous voyez, il y a des petits détails en dentelle. Elles sont hyper bien, moi là j'ai deux modèles différents, un grand et un beaucoup plus petit, que j'utilise soit au tout début, soit à la toute fin, quand vraiment le flux n'est plus du tout le même. Mais surtout, la raison principale pour laquelle je vous en parle, c'est qu'ils viennent juste de sortir une gamme dédiée au sport. Évidemment, ce sont des culottes que vous pouvez mettre, même quand vous n'avez pas l'intention de faire de sport. Là n'est pas la question, vous n'avez pas besoin de l'enfiler juste pour votre séance de sport. Seulement, elles ont des avantages, et je vais vous en parler tout de suite. Ils ont mis en place toute une gamme de culottes de règles destinées au sport, tout simplement parce qu'elles sont en matière technique. Elles sont découpées au laser, donc il n'y a pas du tout de couture, ce qui fait que c'est beaucoup plus confortable pendant votre pratique. Surtout si en plus de ça, vous mettez des vêtements près du corps pendant votre pratique sportive de type legging, ça se verra beaucoup moins. La deuxième, c'est qu'ils ont aussi choisi des tissus techniques qui sont très aérés. Il y a plein de petites alvéoles, ce qui fait que ça permet de ne pas garder l'humidité et donc la transpiration. La troisième raison, c'est que la partie absorbante qui est sur l'intérieur de la culotte est extrêmement fine. Vous voyez, c'est extrêmement fin, donc c'est très confortable et parfaitement invisible. Ils ont sorti d'un seul coup 4 modèles différents. Vous avez un tanga, une culotte, un shorty et carrément un short, donc vous n'êtes pas obligé de porter quelque chose par-dessus le short. J'aime bien la couleur en plus de ça, je trouve ça assez sympa, ça fait très dynamique et les détails de couture avec le fil un petit peu plus, turquoise sont assez jolis. Histoire de compléter la tenue, si jamais vous aimez bien avoir des ensembles, moi c'est un truc que j'aime bien faire, ils ont aussi sorti une brassière avec pareil le tissu qui est complètement aéré sur le dos. Ça, je trouve ça hyper bien parce qu'on a vite tendance à avoir autrement la brassière qui colle, enfin moi en tout cas ça me fait ça. Et ça se ferme ici avec des agrafes. Donc vous pouvez régler aussi le tour de dos et ça c'est super chouette. Surtout si vous avez une taille qui est un peu atypique comme moi. Là avec ce système là, ça me permet d'adapter et du coup j'ai la brassière idéale. Si jamais vous êtes intéressé par un ou plusieurs de ces modèles dont je vous ai parlé, vous avez moins 20% sur l'ensemble du site de Loupe jusqu'à la fin de l'année avec le code MERCI MARGO. Tout simplement. J'espère que ça vous plaira en tant qu'à moi en tout cas. Sachez que vous avez des packs en plus de ça qui existent qui sont déjà à des tarifs intéressants sur lesquels le code est en plus de ça valable. C'est important de se sentir bien et encore plus quand on parle de faire du sport. Du coup on va aussi parler alimentation puisque quand vous reprenez une activité sportive c'est hyper important de ne pas vous sous-alimenter en même temps. Votre corps fournit déjà un effort important quand vous faites des sessions de sport. va venir puiser dans ses réserves, va venir solliciter les muscles. Ça peut être aussi un petit peu agressif pour tout ce qui est articulation et tendons en fonction du sport que vous pratiquez. Donc s'il vous plaît, chouchoutez-vous, ne vous sous-alimentez pas. Essayez d'avoir une alimentation évidemment qui soit équilibrée. Essayez en gros d'avoir un maximum de vitamines et de minéraux pour aider votre corps aussi à se remettre des efforts qu'il a fournis et aussi donc lui permettre d'avoir les bases nécessaires pour derrière devenir encore plus fort grâce au sport. Mais on va aussi, quand on parle de sport, faire attention au moment où on mange. C'est-à-dire qu'on va éviter de manger juste avant de pratiquer une activité sportive pour éviter d'avoir mal au ventre, d'avoir la nausée ou même carrément, en cas d'activité un peu violente en termes de sport, de vomir. Voilà, c'est quand même mieux. Avant-dernier point, c'est très important quand on parle de sport et qu'on veut le tenir dans la durée, de ménager des temps de repos, vraiment des journées où vous n'avez pas d'activité sportive intense, en tout cas, pour que votre corps puisse récupérer, mais aussi des sessions d'étirement. C'est très important d'avoir à la fois repos et étirement puisque ça va vous permettre de prévenir un certain nombre de blessures et donc de pouvoir continuer à pratiquer votre sport dans le plaisir et pas dans la souffrance. Faire des étirements, ça va également vous permettre de gagner en souplesse et donc en mobilité parce que qui dit sport dit en général tension musculaire et vous risquez, à force, dans le temps, si vous ne faites pas d'étirements, de perdre progressivement en mobilité. Surtout si, en plus de ça, derrière, vous avez un travail qui est assez sédentaire. Au-delà de réduire le risque de blessures et d'améliorer votre mobilité et votre souplesse, ça va vous permettre aussi de limiter un petit peu les courbatures et ça, on ne dit pas non parce qu'on est d'accord que le plus difficile, en vrai, quand on se remet au sport, c'est de passer le premier cap des courbatures un petit peu violentes qui peuvent arriver et qui risquent de vous faire prendre un petit peu plus de temps de repos que nécessaire et donc espacer votre pratique sportive et donc perdre votre routine et donc perdre votre motivation et donc arrêter de faire du sport. Oui, c'est un cercle vicieux. C'est pour ça qu'on essaye de le prévenir. Des étirements, il y en a plein de disponibles en libre accès sur YouTube. Évidemment, la règle de base quand on parle d'étirements, c'est que ça peut tirer mais ça ne doit jamais faire mal. Si ça vous fait mal, vous revenez un petit peu en arrière dans la posture et si vous avez fortement besoin d'une séance qui, au-delà de vous détendre physiquement, vous détend aussi mentalement, je vous recommande de vous tourner vers un petit peu de yin yoga. C'est extrêmement agréable. On parle d'étirements très profonds, de postures tenues sur la longueur. Par contre, on évite de le faire sur un muscle qui est complètement froid ou alors couvrez-vous bien. Voilà, vous allez venir réchauffer le muscle par l'extérieur. Dernier point qu'on va aborder aujourd'hui, c'est le pourquoi. Pourquoi vous souhaitez aujourd'hui vous remettre à faire du sport ? Pourquoi est-ce que vous avez regardé cette vidéo ? Qu'est-ce qui vous motive ? On en a parlé pareil dans différents challenges. Je vous avais fait une séance de journaling directement focalisée sur le sport. Vous pouvez aussi, à l'aide du carnet vie, vous projeter sur le pourquoi du comment, sur le court terme, le moyen terme et le long terme. Prenez un stylo, un papier, et pendant 5 minutes, écrivez pourquoi vous voulez vous remettre au sport. Qu'est-ce que vous pensez que ça va vous apporter ? Qu'est-ce que vous espérez en retirer ? Parce qu'au final, c'est ça la motivation. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous aura peut-être remotivé à vous remettre au sport, ou conforté dans votre envie de vous remettre au sport. Si jamais c'est le cas, laissez-moi un petit pouce vers le haut, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Si jamais une des culottes de règles que je vous ai montrées précédemment vous intéresse, n'oubliez pas d'utiliser le code MERCI MARGO. Vous retrouverez le lien en barre d'informations. Et moi je vous dis à très bientôt, avec une nouvelle vidéo. Mais surtout, bonne reprise ! Eh oui, bonne reprise ! Ou bonne continuation, si vous aviez déjà commencé. Et quoi qu'il arrive, félicitations de penser, d'envisager déjà une reprise au sportif. Parce que c'est le premier pas. Plus qu'à faire le deuxième maintenant. Allez, va te mettre en tenue ce soir.